Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de collection bestiale. Aujourd'hui je vous présente un spécimen phare parmi les 13 000 oiseaux que détient le muséum. Mesdames et Messieurs, voici un grand pain gras, acheté en 1832 à Malheim. Oh tout bien un manchot ! Non, les manchots n'ont rien à voir avec les pingouins, ce n'est pas la même famille. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud et savent pas voler. Alors que les pingouins vivent dans l'hémisphère nord et savent voler. Enfin seulement le petit pingouin. De toute façon c'est le seul qui existe. Et oui chers confrères, depuis le 19ème siècle, le grand pingouin est une espèce éteinte. On le retrouvait dans les eaux de l'Atlantique nord, du nord-est des Etats-Unis au Groenland et du nord de l'Espagne à l'Islande. Passant la plupart de leur temps en pleine mer, ils se retrouvaient pour la reproduction et formaient de gigantesques colonies sur des îles proches des côtes, par exemple au nord de l'Ecosse. Très âgique dans l'eau dont il avait fait son terrain de chasse, il était cependant très maladroit sur la terre ferme. Mais ça c'est pas malin ! C'est ça qui a permis à plein de chasseurs de te dégomber pendant des siècles ! Mais ça c'est clair ! Regarde tes ailes ! Regarde tes ailes ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais merde ! Je t'aime ! Tu sais ! En effet, ils étaient une source de nourriture facile à attraper, notamment pour les explorateurs. Ils consommaient aussi leurs oeufs et au 16ème siècle, on utilisait leurs plumes pour faire des oreillers et des chapeaux. Désolé c'était pas cher ! A la fin du 18ème siècle, après s'être passablement fait rétamer la gueule, quelques pingous survivants trouvent refuge somnil au large de l'Islande où il est quasiment impossible d'accoster. Ouf ! Sauvé ! Et non ! Car le sort s'acharne sur ses pauvres oiseaux. L'explosion d'un volcan Somara engloutit l'île et les condamne à se réfugier sur l'île d'Elde, plus proche de l'Islande, où ils seront rapidement éradiqués à coup de plomb. Le spécimen que vous avez devant vous serait l'un de ses survivants. Le dernier couple de l'espèce est abattu en 1844 mettant un terme à son existence. Alors vous le savez sûrement, mais le cas du grand pingouin n'est pas isolé. De plus en plus, la communauté scientifique s'accorde à dire que l'on serait à l'aube d'une sixième extinction massive, causée cette fois par l'homme. Il y en a eu cinq par le passé, la dernière en date étant celle des dinosaures. Le problème de celles que l'on est en train de vivre est qu'elles se dérouleraient 10 à 100 fois plus vite que les précédentes. Hein ? Bon, ça va, hein ? Il y a toujours des oiseaux dans la forêt, des poissons dans l'eau, et puis d'ailleurs moi j'ai toujours eu des chats, des chiens, enfin voilà quoi, et puis du fait qu'il y a... Oui, mais aujourd'hui, un oiseau sur huit, un mammifère sur quatre, un amphibien sur trois, et 70% des plantes sont en danger. Alors attention, quand je balance ces chiffres, je me base sur les données de l'Union Internationale de la Conservation de la Nature, qui a évalué l'état d'environ 85 000 espèces, alors qu'actuellement, presque deux millions d'espèces sont connues, et on soupçonne qu'il en reste encore des millions à découvrir. Des millions ! Des millions ! Les grandes causes de cette extinction d'espèces sont dues principalement à la destruction de leur habitat, la surexploitation des espèces, la pollution, les espèces invasives, le changement climatique, et sûrement un tas d'autres trucs. C'est pas mal. Voyons, là. Nous exerçons une influence énorme sur notre planète, tellement grande que l'on est devenu une sorte de force géologique à part entière. Les océans deviennent de plus en plus acides, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère augmente, la biodiversité dépérille, et j'en passe. Ce phénomène a conduit à l'apparition d'un concept nouveau, encore discuté au sein de la communauté scientifique, l'anthropocène. Ce terme désigne le fait que l'on est entré dans une nouvelle époque géologique, à partir du moment où les activités humaines ont eu un impact significatif. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, reste-t-il encore des environnements vierges de toute intervention humaine ? Le grand espace immaculé, inaltéré par notre présence ? En tout cas, cette crise écologique a le mérite de remettre en question notre rapport avec la nature, et donc la façon d'agir en conséquence. Mais enfin, je n'ai jamais eu aucun rapport avec la nature, je vis en ville, monsieur. C'est dégueulasse la nature, moi. Ça pue ? Oui ? Je sais pas, elle me répond pas, tu vois. J'essaie d'entrer en connexion avec la nature et tout, mais... je crois qu'on s'est perdus, mais c'est foutu, mec. C'est foutu. Allez ! Tu vois, mec ? Ma nature, elle va jusque dans mon smartphone, merde. Elle est partout, tu vois. C'est un truc intrinsèque. C'est complexe, tu vois. Voilà, merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Collection Bestiale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Musome. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Et sauvez-nous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501